Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi, on voudrait déjà être vendredi, mais c'est dimanche, la semaine commence demain, donc on est dimanche le 17 janvier 2021, 15h41 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va laisser Donald Trump de côté, il lui reste 72 heures, 3 jours, il y a une série de pardons qui devrait arriver demain, peut-être encore une ou deux séries de pardons, mais c'est à peu près tout ce qui va rester pour Donald Trump, puis un départ spectaculaire, comme je vous l'avais dit, qu'il est en train de s'organiser, à part ça on aura amplement de temps pour parler de son, de sa présidence, et de son héritage. Pendant ce temps-là, on va se tourner vers l'avenir, parce que vous le vouliez ou non, la présidence de Donald Trump nous a déconcentrés de ce qui nous attend, et de l'avenir qui nous attend. D'abord, je voudrais juste vous rappeler, si vous ne saviez pas, que la chaîne est le pays, la plus grande puissance mondiale, maintenant, économique. Gracieuseté surtout de la présidence de Donald Trump qui a vraiment aidé à concrétiser ça, avec l'isolationnisme et son projet de « America first ». Déjà l'Union européenne a signé des grandes ententes avec la Chine, ce sera très difficile pour les Américains et pour Joe Biden d'essayer de revenir là-dedans et de rattraper le terrain perdu. Le déficit commercial est encore plus grand qu'avant l'élection de 2016, donc c'était du n'importe quoi. Maintenant, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, la robotisation, l'intelligence artificielle maintenant dans les services militaires sont de plus en plus envisagés, la Chine est en avance, encore une fois, sur la plupart des gens, mais vos cousins français, votre gouvernement travaille là-dessus, les Américains aussi, on va aller voir ça dans cet article-là, mais c'est important de comprendre qu'on est entré dans une nouvelle ère, naturellement, toute l'attention qu'on porte à la pandémie, puis avec raison, puis à toutes les autres conséquences, puis à tous les autres problèmes qu'on a, nous a fait oublier que, que tu le veuilles ou non, il y aura une inflation incroyable, les monnaies, les devises sont appelées à disparaître tranquillement, pas vite, parce qu'on en imprime à gogo, puis ça a presque plus de valeur, les déficits sont devenus complètement sans importance pour les politiciens et les banques centrales, et l'avenir appartient aussi aux crypto-monnaies. Moi, le premier, j'ai déjà commencé à investir de petits montants de rien, mais il y a un avenir là-dedans pour ceux qui veulent investir. Il y a Bitcoin qui est rendu à 40 000 $, mais ce n'est pas la seule crypto-monnaie qui va atteindre ces niveaux-là, il y en a plein d'autres, donc c'est le temps d'essayer de trouver les bons filons. Moi, je pense que j'en ai trouvé une couple, mais en tout cas, on verra bien, le temps nous dira, il faut être patient, parce que Bitcoin, en 2008 ou 2009, ça valait quelques sous. Maintenant, c'est à 40 000 $. Donc, ça, c'est l'avenir. La robotisation, on ne peut pas s'en sortir, ça, ça va éliminer des centaines de millions d'emplois à travers le monde, autant au niveau des usines que des cols blancs. Il y a beaucoup de programmeurs qui vont voir leur emploi disparaître, remplacés par l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la réalité. Que tu veuilles ou non, que tu vives à Paris ou à Montréal, c'est inévitable. C'est une réalité à laquelle on devra s'habituer le plus vite possible. Vous allez vous habituer le plus vite. Vous allez être gagnant dans cette situation-là. Donc, ça nous est amené par RollCall.com, que j'aime bien. «Pentagone vise à diffuser l'intelligence artificielle dans les services militaires, nouvelles procédures contractuelles, pour permettre aux petites entreprises de soumissionner sur les utilisations de l'intelligence artificielle pour l'armée. » Après avoir passé ces dernières années à démontrer comment les outils d'intelligence artificielle peuvent stimuler les efforts militaires américains, le bureau chargé de superviser ces programmes, au ministère de la Défense se concentre sur l'aide aux services et agences militaires pour comprendre comment intégrer les technologies dans ce système. Donc, vous allez, je vais vous laisser ça, vous irez lire ça en totalité. Naturellement, le lien que je vous laisse dans la barre de description, souvent c'est en anglais, mais avec l'outil Google, ou je ne sais pas quel serveur vous utilisez, bien avec Google c'est facile, vous avez juste à cliquer sur le petit onglet ici de traduction, puis vous le remettez soit en anglais ou en français, ça se fait automatiquement. C'est vraiment formidable. Donc, l'intelligence artificielle va probablement s'infiltrer dans les services militaires et prendre de plus en plus de place, et même sur les champs de bataille aussi. Et on va investir beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. On va essayer aussi de connecter le cerveau humain à des drones ou autres appareils militaires, donc vraiment fascinant. C'est important de comprendre qu'on s'en va, qu'on est déjà dans une nouvelle ère, et que tu peux continuer à vivre comme un homme de Cro-Bagnon ou un homme des cavernes, mais tu vas passer à côté des avantages quand même de la technologie nouvelle, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, qui met à la portée de main de tous la possibilité de se libérer un peu de nos gouvernements, de notre dépendance des gouvernements, puis du système des devises aussi. Donc, pensez-y à tout ça. Je vous laisse cet article-là, vous irez le lire, puis je vais en parler de plus en plus de ça, de l'intelligence artificielle, la robotisation, la nouvelle économie, la nouvelle réalité, que tu le veuilles ou non, que tu veuilles vivre dans ta caverne ou non, bien quand tu vas sortir de ta caverne, tu seras confronté à ça. T'es mieux de te préparer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada